Bonjour à tous les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de parle moi de ton build aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Arton Silver donc qui est un joueur du clan ZLG que je connais depuis un bon moment du coup sur 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 division salut Arton salut Zaydon donc Arton va nous parler de son build donc je vous laisserai rentrer dans les détails avec vous d'ici un moment alors dans un premier temps on va parler un petit peu de toi Arton et je vais juste demander de te présenter brièvement surtout donc sur le plan gamer donc à quel type de jeu tu aimes jouer est-ce que tu as joué à division 1 et quel type de joueur tu es sur division 2 ton temps de jeu etc je me présente donc Arton Silver j'ai 52 ans ça fait quelques années depuis que je game un petit peu donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans sur sur pc sur du commodore on en avait déjà discuté dans une série un petit peu tu sais sur et puis sur amiga j'ai passé sur ps ps1 on a eu des x1 et maintenant je suis repassé sur pc gamer voilà donc mes jeux où j'ai beaucoup évolué c'était des call of tune donc les anciens d'accord les meilleurs on va aujourd'hui comme ça et t'attends la nouveau ou pas d'ailleurs celui qui arrive là tu es ben oui je suis un peu mitigé sur 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 ça je on entend du bon donc peut-être que ça va me faire y retourner ok peut-être pour l'instant je ne sais pas trop on verra il faut toujours atteindre un petit peu aujourd'hui il y a tellement de choses nouvelles qui qui évoluent très rapidement donc on va voir mais ça sent bon ça sent bon bon ben j'ai eu un ancien de td1 j'ai le lait bon c'est plus que 2400 heures sur ebox et 300 heures sur pc voilà voilà un très bon pensage donc moi j'étais plutôt compétence sur la fin parce que je t'adorais ça ok inside comme truc et sur td2 ben j'ai à peu près 800 heures de jeu depuis depuis le départ je suis un joueur je suis un joueur pas raid puisque à mon actif j'ai une cinquantaine de raids je suis plutôt quelqu'un qui va aller aider la commu pour obtenir des pièces qu'elles ont envie et voilà et en l'occurrence par exemple par rapport à ce but de là ben qu'on a fini ben hier puisque je te l'ai dit tout à l'heure et je pense qu'il va être il est opti et qui va surprendre beaucoup de personnes super alors tu viens de parler de la commu j'en profite pour mettre un tout petit coup de pub rapide les potes je vous invite à rejoindre le discord de la communauté on a aujourd'hui la chance d'avoir la communauté francophone la plus grande il ya énormément de raids qui se font sur le discord tous les jours en permanence des gens très cool très sympathique donc n'hésitez surtout pas que vous soyez sur console ou sur pc le lien du discord se trouve dans la description on va maintenant passer artone au style de jeu de ton build et à son gameplay donc si tu peux juste nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste donc ce build a été un petit peu réfléchi en disant voilà on connaît tous la classe canon qui représente 15 rouges 0 jaune et 0 bleus je me suis dit en ayant commencé à faire du rhino départ on a dit tiens on va mettre dans les cordes j'ai dit et pourquoi pas on n'essayerait pas aussi de mettre observateur donc la base ça a été de trouver des pièces qui me fasse 7 jaunes 1 ou 0 bleus et le maximum de rouge et pour y arriver il n'y a pas beaucoup de pièces qui permettent de le faire puisque j'ai mis à peu près un mois et demi à deux mois pour pouvoir le constituer donc c'est un build qui est basé sur des dégâts très important sur la r puisque c'est un build à air et venir compléter par des dégâts qui sont par l'observateur et à la fois par par dans les cordes seul point négatif de tous ces build qui sont on va dire spécifique avec soit de la compétence soit du dps et du rouge on est tous tributaires de la santé c'est à dire qu'on n'a pas beaucoup de santé donc il a fallu réfléchir comment survivre avec très peu de santé et on va le voir je l'expliquera l'avantage de ce build là ok super ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va passer tout de suite à l'examen de ton stuff donc je commence l'inspection ça y est je suis dessus alors dans un premier temps ce qu'on va voir là moi ce que je vois sur mon écran je sais qu'en général c'est faussé donc je vais te laisser corriger je vois que tu es en 10 rouges 3 bleus et 7 jaunes est ce que c'est alors non pas du tout c'est dit 10 rouges un bleu et 7 jours d'accord donc le minimum pour activer dans les cordes super alors je vois que tu es sur l'eagle bearer je vais pas te demander d'expliquer pourquoi je pense qu'aujourd'hui à l'heure actuelle les gens savent pourquoi quand il s'agit d'un fusil d'assaut pour les gens qui ont eu la chance de looter l'eagle bearer bon bah il n'y a pas il n'y a pas de meilleur fusil d'assaut on va du coup directement passer sur ta vector donc le choix de ton le choix de ton arme secondaire je te laisse m'expliquer pourquoi ce choix oui tout à fait le build on passera dans la description tout à l'heure mais j'ai quand même essayé d'avoir du crit qui n'est pas évident c'est pour ça que les pièces ont été très compliquées à voir et j'ai obtenu 50 % de crit un peu plus de 50% d'accord donc du coup comme je joue avec et qu'il me fallait de la santé c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure il me fallait de la santé pour en récupérer quand on va donc on va avoir des tirs croisés et des grenades et des drones puisqu'il va falloir que je tire en permanence plus je vais faire de dégâts plus je vais activer dans les cordes plus je vais faire du dégâts plus je faire du crit plus je vais me soigner c'est grâce à serment que je vais l'obtenir d'accord donc vecteur pour pour serment voilà pour vecteur dans c'est à dire que si je me sens très mal sur je me suis fait agresser fortement dans ces cas là je switch et un switch est plus rapide vecteur et à ce moment là j'ai une grosse capacité puisque dessus sur mon vecteur j'ai extra donc 20% de balles en plus je vide instantanément mon chargeur dessus ok et ça te remonte full life ouais ouais ça remonte à 80% de protection et on va prendre on va dire si je tombe à 25% parce qu'on tombe très bas avec ce type de build je remonte à plus de 50% en termes de santé en plus en sachant que on expliquera plus tard il y a pourquoi est-ce que tu as choisi alors le d50 il est ben comme tu as pu l'expliquer dans d'autres build il est là comme on joue avec cette jaune et qu'on joue avec les compétences c'est pour que mes compétences reviennent très rapidement oui on va parler qu'est ce qui va se passer c'est qu'on va jouer avec le scan normal donc qui est simplement le scan impulsion on va dans ces cas la scanner un premier coup c'est du il par terre pour déclencher des copains dans les cordes et on va tout lâcher donc ça permet d'avoir un scan qui revient plus rapidement d'accord et le et du coup et avec le en rythme c'est ça oui sur le d50 oui c'est ça ça marche c'est le c'est par rapport en rythme qui me permet d'obtenir ça au niveau de ta de taspe et je vois que tu es un survivaliste non là oui alors c'était pour évoquer alors ce build là gelé je viens de tester donc il reçoit comme je te disais sur roule vels en invasion et en héroïque c'est donc je les jetais plutôt démolisseur parce que ça m'amuse bien on est bien d'accord c'est je trouve que c'est l'arme qui est très facile à switcher et si on est pris dans dans un groupe de lâcher très rapidement des grenades par terre et se sortir très rapidement de quelque chose qui pourra nous nous tuer très rapidement voilà le survivaliste c'est la pensée que j'avais plutôt à utiliser dans le raid et dans ces cas là on utiliserait l'impulsion IEM et au niveau du drone quand on fait les piles ça permet de faire les flèches et à la fois de drôner des drôner au niveau de l'impulsion ok et faire du dps puisque ce build là est fait pour faire du dps puisqu'on aura scanné on aura dans les cordes qui seront activés en mettant l'huile par terre et ça permettra d'ouvrir les trappes et de ce Razerback surtout d'avancer énormément il aidait beaucoup alors je passe à l'inspection de ton masque le Sokolov donc le Sokolov que beaucoup de personnes recherchent c'est vrai pourquoi parce que l'avantage de celui là c'est le seul deux avantages sur celui là c'est que je vais avoir deux jaunes et un dégât sur ennemi et deux jaunes et un rouge et davantage comme j'ai mis une PM je vais récupérer mes 10% de PM aussi dessus donc ce build là dans tous les sens du terme il est construit sur les armes que j'ai donc ça fonctionne très bien donc j'ai mis un 42% tu le sais j'ai un 49% que je mettrai peut-être à l'avenir en fonction de la méthode la tu6 comment ça va se passer s'il faut augmenter ou pas les dégâts 42 déjà ça passe pas mal puisque j'ai j'en ai 4 et on passe à du 82 de dégâts sur les élites je pense que déjà là ça commence à commencer donc le talent observateur sur ton masque sokolov j'imagine c'est une clé très 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 importante de la pièce maîtresse c'est la pièce maîtresse c'est celle ci qui va nous permettre de bien puisque la définition donc de l'observateur c'est dieu c'est du dégât d'armes brut donc 20% contre les ennemis touchés par l'impulsion donc ça marche très bien pour toutes les missions ça marche très bien dans le raid encore plus facile dans le raid puisque nous on va pas avoir énormément de mobs en même temps donc on va en avoir deux voire trois donc c'est très facile à les scanner et du coup de les marquer et d'obtenir ces dégâts qui sont gratuits ok bonne chance à tous ceux qui essaieront de noter cette pièce du coup puisque oui tu l'as eu assez rapidement ça a été très rapide très rapidement oui je crois que c'est sûrement deuxième du moins la tu parce que je me base un peu par les par rapport aux tu je crois que peut-être une semaine ou quinze jours après la tu 5 quand elle est tombée je j'ai eu la pièce très rapidement je crois que j'ai eu sur un sur un raid d'accord ok on va passer à l'observation de ton sac le wyvern je te laisse nous dire pourquoi tu as choisi ça pourquoi ce wyvern dans celui est très important parce que celui-là aussi il a deux jaunes et une pièce rouge donc c'est là où j'ai mis 10% de 10% et demi bon c'est le plus haut que j'ai dans mon dans mon sac au niveau des dégâts voilà donc là ce que j'ai pas précisé c'est que c'est surtout sur la base de dégâts et de critères ce build ok ça marche donc avec frappe intense dans les cordes je nous en a parlé tout à l'heure oui ça a aussi un élément extrêmement important du build donc celui-là pour en parler en haut niveau donc c'est des dégâts d'armes accrus comme voilà c'est 25% quand toutes mes compétences sont en recherche c'est pour ça que on scanne on met du fait tomber du huile par terre et là on lâche tout on lâche les chevaux ok et on tape 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 et le mode protocole défensif avec dix mille de santé 1200 protection et de la génération la régénération de santé voilà donc c'est ce celui-là m'aide bien puisque il fait passer donc fait passer de 27000 à 37700 et comme on sait que en dessous des trente mille on va dire c'est très dur de résister dans la méthode actuelle ouais ok alors on va passer sur le fenerys celui-là ou là il est beau voilà il est beau ok donc un street vaste ouais j'ai eu de la chance de looter dans les premières heures du jeu voilà donc je l'ai simplement amélioré alors j'ai simplement amélioré avec en mettant les 13% de dégâts d'armes mais déjà on part à quelque chose avec de très important qui est 15,5 de provoie de coût critique ça c'est c'est pas tout le monde qui a c'est en effet ce chiffre là c'est énorme on va dire berserk berserk bon maintenant tout le monde le connaît ça fait que quand même beaucoup de gens le jouent avec différentes armes aussi on le connaît c'est pas la pièce maîtresse non plus c'est à dire que ce berserk là avec 180 milles de santé d'armure pardon c'est pas un chiffre extraordinaire mais voilà ça quand on est un peu coincé ça peut sortir aussi du ça peut bien dépatouiller surtout en raid on sait que la rapidité les dégâts comptent énormément ok avec un mode du coup offensif 4 dégâts fusil d'assaut 1,5 dégâts d'armes et 2% calibre 12 un beau mode ça aussi 5,5 sur ton fusil d'assaut exactement mais tous mes modes que j'ai monté là dessus sont entre 5 et 6 ok super on passe au gant du coup avec les 5.11 tactical voilà donc c'est cette pièce que j'ai eu hier qui a fini d'optimiser mon c'est ma pièce de sécurité que j'appellerais et qui me permet d'être quand je suis bien coincé que ma santé est bien atteinte et bien de sortir la vecteur et de remonter tout de mon remonter à la fois ma protection et ma santé donc il a un rouge et un jaune et là dessus mais j'ai mis 12 c'est le maximum qu'on puisse avoir sur un passif 12% de dégâts de fusil d'assaut voilà et puis bien sûr bon un jaune pour les compétents donc le serment qui est bien en cas de soucis qui est bien connu par la classe commune alors on passe sur le holster wyvern avec 15% probacrit et frappes voilà donc il a fallu que je réfléchisse comment faire puisque dans mon sac dans une vente il y a quelques semaines on pouvait avoir un fameux wyvern avec deux jaunes c'est celui là que j'avais au départ et puis en réfléchissant un peu j'ai dit mais attend il n'y a pas autre chose et puis ah si tiens il y a un rouge en plus donc il faut que je le repense autrement et c'est à ce moment là que j'ai pu mettre 15% de de dégâts de crit sur ce sur cette pièce ok alors par contre je vois pas ton mode offensif frappe intense alors frappe intense 1% de dégâts d'armes 5% de fusil d'assaut et 2% de pistolet mais bon on est bien d'accord ça me fait un 6% ok donc et puis ça te permet de désactiver le trois pièces wyvern les 10% de probacrit exactement donc avec les genouillères où on voit tout de suite les genouillères donc les genouillères qui me font un jaune de plus et qui me font mon 7e dessus donc bien sûr on met toujours frappe intense et là c'est ma plus belle pièce j'en suis fier c'est 1% de dégâts d'armes 5% de dégâts de fusil d'assaut et 1% de dégâts à la santé ah oui donc en gros cette pièce là me fait à peu près du 12% ok c'est à peu près ce que j'ai pu entendre par ceux qui ont fait des calculs puisque 1% correspond à peu près à 6% de dégâts d'armes 1% de dégâts à la santé correspond à peu près à 6% en effet le mode le mode qui va bien c'est c'est celui là quoi tout le monde aimerait avoir quoi sur toutes ces pièces voilà alors le scanner je vais passer sur sur tes compétences utilise donc le scanner donc là on est bien d'accord c'est pas un but de compétence est simplement pour activer donc pour activer observateur j'ai besoin de mettre un scan donc on va dire pour l'émission autant mettre un scan impulsion on va scanner le maximum de mob l'impulsion donc j'ai une recharge à 32 secondes durée 10 secondes et rayons 50 mètres donc là j'ai joué sur la sur la puissance j'ai mis j'ai mis un 977 pour avoir de la puissance pareil en batterie auxiliaires et un mille donc voilà rien à parler maintenant si on doit faire donc du raid l'utiliser soit sur soit sur boomer soit je pense sur razorback parce que je pense que c'est les deux qu'on peut utiliser c'est pour boomer le scan dans ces cas là il suffit de scanner et du taper dans la tête quand il est par terre et pour razor le changer et mettre plutôt je verrai plutôt le brouilleur d'impulsion donc qui lui va électrocuter les drones quand on est en pile et faciliter le dédronage oui aujourd'hui d'ailleurs petite question c'est c'est toujours aussi compliqué le dédronage que je sais qu'il y a un moment c'était un souci alors oui on a trouvé oui on a on a des trucs un peu bizarre on aurait pu remarquer c'est que quand razor se referme il nous sort des drones d'accord ouais on a donc on a assez vigilant maintenant là dessus on arrête de tirer sur razor on utilise plus des tacs d'accord plus de personnes et tous les autres qui sont aussi bien en rocket ou en pile des drones d'accord ok voilà donc donc mon petit conseil ça serait d'essayer si quelqu'un de le faire c'est de l'essayer avec une impulsion et faire du dédronage très rapidement sur les sur les piles ok moi je lâche sur ton lanceur chimique pareil tu as mis un mode de compétences j'imagine que c'est pour faire procton dans les cordes pour leur soigner de temps en temps alors de temps en temps parce que le but du jeu c'est pas tellement du soin puisque ce qu'on veut c'est plutôt activer et faire du dégât et un peu jouer comme à la façon d'un de la classe canon ou plus on va faire du dégât plus je vais faire du crit plus je vais me soigner tu connais tu connais bien ce principe là puisque tu l'utilise toi aussi c'est une huile de là et tu es d'accord que plus on va c'est l'inverse de du camouflage c'est à dire qu'on va pas chercher à se cacher mais plutôt avoir du corps à corps pour pouvoir quitte à on fera prendre une balle on va voir le berserk c'est pour ça que je trouve très bien sur ce build là c'est que même si on reçoit une balle on va faire proquer notre berserk je vais scanner je vais prendre tous les mobs donc s'il ya huit mobs les huit mobs vont être scannés devant moi je vais pouvoir tirer sur n'importe lequel et je vais pouvoir faire du crit si je fais du crit je me soigne chez du il par terre j'avance je veux me soigner je reste immobile sinon je peux avancer mais je peux taper et dans n'importe quelle situation où je me trouve j'ai un apport de dégâts c'est faut le voir comme ça ce build là ok donc le lanceur chimique pareil aussi j'ai mis que des batteries auxiliaires dessus pour monter puisque ma puissance de compétence est en de 750 elle est pas énorme c'est simplement pour augmenter les pv et avoir un soin un peu plus important si j'en ai vraiment besoin ok je pense qu'on a fait le tour de du build et des différentes pièces si tu as des choses à ajouter n'hésite pas sinon on passe non je pense qu'on va plutôt passer au test ici qui et puis voir un peu ça va un peu par ça va parler un peu plus sur sur tout ce que j'ai dit avant et on va pouvoir voir les les intérêts de du crit et donc je suis je suis dessus entre 1591 de dégâts d'armes ça commence déjà un chiffre qui commence déjà être fort mois sur au niveau de d'une aère tu me le disais tout à l'heure un bon gros glace cannon aujourd'hui oui on peut monter à 34 voilà c'est à dire que c'est des dégâts qui ont des pièces qui sont sur leurs gilets ils ont des pièces qui sont plus élevées que moi c'est à dire que au lieu d'avoir du 13 ils ont du 15 sur le sac à dos c'est là où on va retrouver les dégâts on va trouver du 12 du 13 et ces gens là vont tomber tout d'accord avec moi avec du 33 voire du 34 sauf que c'est figé voilà ils ont utilisé c'est figé c'est à dire qu'ils vont avec le crit qui va leur ramener des dégâts supplémentaires mais ils auront pas une variante moi je suis toujours au dessus de cette je suis toujours au dessus de ces 30 là moi je sais pas combien j'ai puisque on peut pas le savoir mais je veux peut-être que je tourne à 35 36 en dégâts si on devait faire une stat quoi alors en probacrit tu nous l'as dit tu es juste au dessus de la moyenne ce qui est très bien c'est juste que plus qu'un plus d'un coup sur deux bas tu crites donc c'est parfait dégâts de coût critique 52% dégâts de headshot 55 je viens d'avoir un follow en pleine vidéo c'est pas très grave on va faire avec merci pour le bonus de dégâts toute arme un peu plus bas tu es à 27 plus 51 de dégâts de fusil d'assaut c'est énorme en effet non c'est pour ça que j'ai mes 30 j'ai mes 30 cas d'ailleurs les 25% de bonus de dégâts pm puisque tu as donc voilà tout à l'heure donc j'ai vu ce qu'on disait tout à l'heure voilà l'intérêt de l'apollo qu'on a au niveau du d'observateur moi je prends quand même 25% de pm alors que mon bill n'est pas du tout c'est assez intéressant ouais carrément 52% de dégâts aux ennemis d'élite qui est tout à fait correct aussi 30% de dégâts à la santé 82% 82 mais c'est buggy aussi alors ce truc de statistiques ah oui parce que 82 ouais tu fais donc ce qui est très bien voilà ok donc du coup est si tu vois qu'il ya d'autres stats qui sont erronées non non pour l'instant je te suivais dans le et après on retrouve les statistiques qu'on a le temps le tabou de bord au départ où on a 180 de protection et 37000 de santé j'ai une régène aussi on a peut-être pas parlé mais j'ai une régène je crois de 17% si mes souvenirs sont bons sur le sur le mode bleu ok aussi je crois c'est pour ça que non c'est 5% de régénération de santé qui est très important et protection pour élimination aussi ok 1200 super et c'est d'ailleurs c'est chouette il me semble que c'est nouveau voir ce système de statistiques intègre intégrée à l'inspection parce qu'avant je t'ai je galérais à mettre des screens mais c'est top ça maintenant que ceci est fait on va pouvoir passer au stand c'était chaud de shooter du j'avais déjà mis en spécifié moi j'avais tout préparé je suis en train de ruiner tes préparations je te remets en spécifié vite fait hop là voilà donc histoire qu'on puisse voir un petit peu comment ça tape allez donc en premier ben comme je disais tout à l'heure le but du jeu c'est de de scanner de mettre son île par terre une fois à deux fois on voit proquer le temps des cordes et on y va voilà donc 37 balles et on a déjà 1,5 million de décor dans les cordes toujours activé il est toujours activé puisque j'avais mis deux îles la cible n'étant plus ce qu'à sa propre plus dessus mais j'ai toujours dans les cordes qui est scanné d'accord maintenant on pourra faire un test donc c'était simplement pour la petite discussion comme on dit on va repartir sur un chargeur complet et on va tout lâcher un scan d'huile et on est parti encore plus haut sur celui là là on voit qu'on passe sur les deux millions voilà on est déjà mis en neuf sans avoir proqué berserk c'est ouais c'est particulièrement fort en effet et c'est moi ce que je trouve super intéressant avec ton bill c'est que tu peux aussi choisir avec ton scan justement à quel moment est-ce que tu vas tu vas c'est là que je pouvais revenir ouais voilà c'est à dire que donc on a une petite discussion je vais expliquer un petit peu comment ça marchait donc sur les sur les gros donc hier pour les pour mes tests je gardais mon scan dès que je voyais bon connaissant bien l'émission en maintenant c'est quand il pop les scan directement et je m'occupais que des gros un chargeur pour briser et entamer la santé les besoins donc la protection la santé et un demi chargeur pour le pour le tuer sur les chiens violet parce qu'on est tous embêtés avec ces chiens là ils sont très dur à tomber si je scanne bien dès l'origine et que j'arrive à avoir un peu de protection c'est à dire arrive à me camoufler derrière quelque chose un chargeur est suffisant ok un chargeur est suffisant oui bon et ben super bah écoute au top un ton super build très intéressant j'espère que qu'il aura plu aux gens qui regardent la vidéo n'hésitez pas les amis à dire ce que vous avez pensé du build d'artone dans les commentaires si vous voyez des potentielles idées amélioration quoi que ce soit n'hésitez pas aussi on est tout à fait ouvert au dialogue si tu avais des points forts et des points faibles du coup pour ce build ça serait quoi pour toi artone aujourd'hui ce ce build est très fort moi je trouve que par rapport à un classe canon il est quand même amélioré et il a toujours plus haut son point faible et ben jeudi assez la santé faut c'est pas du roche faut bien connaître les maps sur lesquels on va aller il faut pas rentrer complètement dans je dirais d'habitude entrer dans l'arrêt rocher comme un sauvage c'est toujours se laisser une petite porte de sortie parce que c'est pas parce qu'on a serment que obligatoirement la santé va remonter et on va être un champion du monde voilà donc il faut bien maîtriser sa situation et bien choisir sur lesquels mob on va attaquer en premier donc voilà pour l'instant je n'ai pas encore complètement utilisé j'ai aujourd'hui je vais je pense que je vais l'user un petit peu on va on va se lancer un petit peu des je me lance un petit peu des défis là dessus sur sur ces missions là et le tester vraiment à fond je pense que il a un grand avenir celui là en tout cas ça va être mais c'est un de mes préférés aujourd'hui bon super c'est parfait les amis donc déjà avant tout un grand merci arton je vais je vais me tire à toi en tout cas avec plaisir je vais conclure cette vidéo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo si celle ci vous a plu et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu et si vous en voulez plus sur division 2 je vous invite à aller visiter aussi et bien ma chaîne youtube ce que vous verrez qu'il ya beaucoup déjà d'épisodes de parle moi de ton build qui ont vu le jour et qu'on a fait avec de nombreux invités différents ce type de contenu depuis déjà un moment je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo